Emmanuel Macron au milieu des tombes de la Grande Guerre. En ce début novembre, le huitième président de la Vème République marche seul parmi les disparus. Un siècle après Verdun, Emmanuel Macron entend relancer son mandat en convoquant l'histoire. Je suis venu ce jour à la rencontre de nos morts. Je suis venu ce jour leur porter la gratitude intacte de la nation. En ce début d'automne, Emmanuel Macron cherche à retrouver le chemin d'une popularité tombée en berne pendant l'été. Les dégâts de l'affaire Benalla. Pour reconquérir l'opinion, l'Elysée a imaginé une itinérance mémorielle. Un marathon d'une semaine, 17 villes, 11 départements. Sauf que les Français ne sont pas venus écouter un président parler du passé. Eux veulent entendre quelque chose en lien avec leur présent. Le contact avec les Français s'avère très difficile. Monsieur le Président, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous ? Alors là, si vous m'écoutez deux secondes... Eh bien j'aimerais bien qu'un jour je vous vois à l'Elysée et que je puisse vous expliquer la situation. On vit avec même pas 1000 euros. Vous n'avez fait qu'aggraver les retraites. Vous vous aggravez. Est-ce que vous vous rendez compte dans la ruralité ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Je sais que c'est pas facile de gérer un pays, Monsieur le Président. Mais nous les Français on a un arrêt de bol. Vous savez moi, j'ai mis un gilet pour venir parce que... Non mais je vais avoir une... Oui mais moi je vous entends. Vous m'entendez. Non vous nous entendez pas. Vous de Paris, vous n'entendez pas la ruralité. Vous avez vu la colère dans la France qui monte le 17 novembre, vous allez la voir. Tout commence par une veste fluorescente posée sur les tableaux de bord comme signe de ralliement. Le mouvement des gilets jaunes débute sur les réseaux sociaux. Depuis des semaines, la France rurale et périphérique s'organise. Des centaines de groupes qui appellent à manifester pacifiquement. Leurs revendications ? Annuler la hausse de la taxe carburant prévue le 1er janvier. Il y a un ras-le-bol général, oui c'est sûr. Surtout sur les répressions, sur les taxes, c'est un amas de tout. Je fais beaucoup de kilomètres pour les travailler donc écoutez, ça me coûte de plus en plus cher par mois. Les points de blocage, prévoyez donc de quoi manger et de quoi boire. Le chef de l'Etat leur a déjà répondu, mais sans rien céder sur le fond ni sur la forme. Est-ce que je considère qu'il y a une erreur stratégique qui a été faite par le gouvernement ? Non. Est-ce que je veux changer la ligne ? Non. Est-ce que je pense qu'il y a une erreur de fond ? Non. Vous savez, quand je regarde beaucoup de mes prédécesseurs sur les dernières décennies, quand les choses ont commencé à être difficiles, on a changé de cap. On a fait des virages, des tournants. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est l'incohérence. Il a acquis là la conviction qu'il fallait des réformes profondes et rapides à ce pays. Raymond Souby a été conseiller social à l'Elysée depuis Jacques Chirac jusqu'à Nicolas Sarkozy. Un homme au cœur du pouvoir et des négociations menées par les présidents. Pour lui, Emmanuel Macron n'a pas vu venir la contestation. Pour lui, la priorité absolue, c'était de mettre en œuvre des réformes sur l'emploi, la formation, les retraites, qu'il avait d'ailleurs exposées au moment de la campagne électorale, le plus vite possible. Et au fond, sans trop se préoccuper du ressenti des gens et de la manière dont ces réformes passaient. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, il pensait que le peuple français lui était très redevable des réformes entreprises. D'ailleurs, en un sens, le peuple français devrait lui être redevable, mais il a moins vu les mécontentements. Dans l'opposition parlementaire, certains ont su, eux, comprendre l'instant d'insurrection sociale et parfaitement en tirer parti. « Samedi, il y aura un grand mouvement dans toute la France. Je vous invite, le mouvement des Gilets jaunes, à être le plus nombreux possible. » Ils l'accompagnent sur le terrain ou le soutiennent en espérant sa réussite. « Nous souhaitons le succès du 17 novembre. Nombre des députés insoumis seront sur le terrain, présents avec les gens qui vont opérer des blocages ce jour-là. » « Samedi 17 novembre, jour J. L'acte 1 des Gilets jaunes. La France des ronds-points bloque, filtre et paralyse. » « Ça se passe bien ? Vous écoutez les instructions. Ils ont des brassards oranges. » Au total, près de 300 000 Français répartis sur 2000 sites manifestent, le plus souvent sans autorisation. « On a de plus en plus d'impôts, de plus en plus de taxes et de moins en moins de services. Donc il est temps d'arrêter de grenier dans son canapé, derrière sa télé. Il est temps d'agir. » « Et pas que sur la question du carburant. Le malaise semble beaucoup plus profond. Il désigne une même cible. » « Macron, démission ! Macron, démission ! Macron, démission ! » Les premiers blocages sont émaillés d'incidents et d'agressions isolées. « Le mouvement s'installe sur les ronds-points, les péages, devant les dépôts de carburant et le ton monte. » « Ici et là, des face-à-face tendues entre manifestants et forces de l'ordre. Le mouvement décrète un acte 2. La fièvre jaune vient juste de commencer à ramonter. » « Mais peu à peu, le mouvement des Gilets jaunes a monté en colère, en gradation. C'est une émotion qui nous permet de nous défendre contre ceux qui nous agressent. » Michel Hermand est philosophe. Depuis 20 ans, il explore le côté sombre de nos sentiments. La colère, une émotion archaïque qui s'est réinvité dans nos sociétés, frappée par la crise économique. « La colère, c'est une manière de dire, on dirait les choses très simplement, je suis mal. Et ce mal que je ressens, ce malaise que je ressens, il ne peut que s'exprimer par un mouvement du corps et un mouvement psychique. C'est quelque chose que, non pas que je ne contrôle pas, mais c'est quand même quelque chose qui me domine en partie. Pour qu'il y ait colère, il faut qu'il y ait sans doute auparavant de la peur, de l'angoisse, des attentes déçues. Il faut avoir le sentiment, au fond, que l'horizon est bouché. Il faut avoir le sentiment qu'il n'est pas possible de parler. » « Jeudi 22 novembre, salle des fêtes de l'Elysée. » « Monsieur le président de la République. » Au cinquième jour du mouvement, Emmanuel Macron a convié 2 000 maires, triés sur le volet. Le chef de l'État s'est fait attendre. Aux élus des territoires, il vient redire qu'il ne faut rien céder à la fronde des vestes fluo. « Il y a un peu une forme d'injustice. C'est qu'en quelque sorte, beaucoup de nos concitoyens pensent que c'est le gouvernement qui passe l'intégralité des hausses à la pompe et presque voit mon visage quand ils mettent le carburant et regardent le plein. Et donc il ne faut rien céder à un vent mauvais qui voudrait que la faute est forcément à l'élu. L'élu, c'est celui ou celle qui a la capacité de faire, mais c'est aussi celui ou celle qui est, pardon de cette familiarité, mais à portée d'engueulade. » Se faire engueuler, Emmanuel Macron n'apprécie pas du tout. « Ces 18,8 milliards d'augmentation fiscale locale que nos concitoyens ont eues, elle va dans le sentiment du ras-le-bol. Mais pour reprendre la formule de certains, c'est pas bibi ça. » « Bonjour madame, on fait signer une pétition pour la destitution de monsieur Macron. Est-ce que vous acceptez de la signer ? » Au rond-point des Vaches, près de Rouen, les jaunes se sont installés dans la durée. Leur QG, c'est la cabane jaune. « L'installation cafetière, pour toutes les personnes, il y a du lait chaud, de l'eau chaud pour l'été, il y a tout ce qu'il faut. C'est comme si on était à la maison. Moi je commence à 7h le matin et on finit vers 20h le soir. Depuis le 1er samedi. » Ici, on décide aussi bien de bloquer la raffinerie que de lancer des perturbations du trafic. « Opération escargot voiture. » Des gilets jaunes déterminés à faire céder le pouvoir. Direction Paris, pour l'acte 2 du mouvement. « Ça va, ça va. Je suis serein. Je ne connais pas exactement quelles vont être l'attitude des forces de l'ordre. » La fausse quiétude de Cédric Guémy. Avec d'autres coordinateurs, il tente de guider les jaunes sur des Champs-Elysées interdits aux manifestants. C'est raté. « Ça gasse fort. Le problème, c'est que nous, on prend pour les autres. » « Le ministère de l'Intérieur a laissé rentrer volontairement, à mon sens, des groupuscules avec lesquelles on arrive à ça. » « Et c'est très dommageable pour le mouvement gilets jaunes. » Échec et retraite stratégique pour Cédric et les autres. « L'avenue est vandalisée. » Mais le mouvement est populaire. Dans l'opinion, la cote d'approbation des gilets jaunes dépasse les 70% et va rester stable pendant que celle du président plonge toujours un peu plus. Alors, au jour 10 du mouvement, l'Elysée est contraint de faire une annonce. Ce sera un grand débat. Je souhaite que ce débat soit évidemment un débat national et qu'ainsi les représentants des gilets jaunes, dans chaque région, puissent également y prendre part et proposer des solutions. Proposer, mais qui pour les porter ? Aussitôt nommés, aussitôt démissionnés, le mouvement jaune peine à trouver des porte-paroles. Et lorsqu'ils sont enfin invités dans un ministère, portable en direct à la main... Les gilets jaunes, c'est des gens qui ne s'en sortent plus du tout à la fin du mois. On aura beau leur expliquer... Ils refusent toute représentativité. On n'a aucune légitimité à dire qu'on n'est pas décisionnaire, on n'est pas leader, on est simplement des messagers. Nous, on ne pourra pas tous les deux faire la suite du travail. Il nous faut vraiment des gens en plus avec nous. C'est la première irruption de ce que j'appelle la cyber-contestation dans la vie sociale française. Vous avez des inconnus qui lancent un appel, il est suivi. Bon, et il se crée, non pas un parti, non pas un nouveau syndicat, mais en dehors des partis et en dehors des syndicats, un mouvement informe en ce sens qu'il n'a pas le forme, qu'il n'est pas organisé, qu'il n'est pas structuré. C'est comme dans la Grèce antique, vous savez, le peuple se réunissait sur la colline de l'Aptix et prenait des mesures, dont le peuple, c'est au fond ce vieux tropisme, ce vieux rêve qui s'est manifesté. Un rêve qui tourne au cauchemar. Ce samedi 1er décembre, sous l'arc de triomphe, la colère avec des pierres et des barrières. Les CRS sont mis en déroute. Certains échappent même de justesse au lynchage. Les gilets prennent d'assaut un symbole de la République, de la base au sommet. Sur le toit de Paris, la pose photo des casseurs en plein chaos. Paris brûle. Banque et voitures sont prises pour cible. 112 véhicules partent en fumée. Le mouvement bascule dans la violence. L'acte 3 des gilets jaunes aura causé 4 millions d'euros de dégâts. Et pourtant, il reste toujours populaire dans l'opinion. On admet la violence alors que d'habitude, on ne l'admettait pas. Jusqu'à présent, on ne l'admettait pas. Ça, c'est vraiment le phénomène nouveau. Comme la violence, elle s'est beaucoup déroulée aux Champs-Elysées ou alentours, dans ce lieu qui est le lieu de la richesse et de la consommation, enfin le modèle de la richesse et de la consommation, dans une société comme la nôtre, une société qui connaît des difficultés économiques, les sentiments de jalousie, d'envie, qui sont des sentiments démocratiques, rejaillissent à ce moment-là. Et ils permettent d'admettre de la violence. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est inquiétant. Lundi 3 décembre, ces réunions de crise à l'Elysée. À la demande du président, Edouard Philippe a annulé ses déplacements et il reçoit à Matignon l'opposition. 18 entretiens successifs, les interlocuteurs parlent d'une seule voix. Pour l'instant, tout s'arrête. C'est-à-dire que les taxes qui sont prévues en janvier prochain ne peuvent pas intervenir. Ça va exploser si vous ne reculez pas maintenant et s'il n'y a pas un moratoire sur les taxes sur l'essence. Ce geste d'apaisement, nous demandons que ce soit l'annulation immédiate des hausses de taxes. Au 16e jour du mouvement, le pouvoir est 12 au mur. Edouard Philippe n'a plus le choix. Il doit annoncer une réponse concrète du gouvernement face à la colère. C'est la colère de la France qui travaille et qui travaille dur et qui peine à joindre les deux bouts. La colère des Français qui sont le dos au mur, celles aussi des mères de famille qui élèvent seuls leurs enfants. Au programme, un moratoire sur les taxes, carbone et diesel et sur plusieurs règlements et hausses de prix. Pour la première fois, le gouvernement recule. Mais pour les gilets jaunes, il est trop tard. 6 mois. 6 mois. 6 mois. 6 mois. On a déjà prévu de passer Noël ici et le moratoire de... Comment il s'appelle déjà ? Philippe. Moi, je ne le mettrais pas en paquet cadeau au pied des sapins de Noël. Ce n'est pas un cadeau. Il y a des gens qui crèvent et on leur dit « Attendez pour crever, attendez 6 mois, vous crèverez dans 6 mois. » C'est ça, c'est ce qu'il vient de faire. À l'Élysée, Emmanuel Macron n'a plus le choix. Le président, en première ligne, va faire son mea culpa. Une allocution enregistrée dans son bureau. Solennité et les yeux rivés sur le prompteur. « Je n'oublie pas qu'il y a une colère. Une indignation. Sans doute, n'avons-nous pas su depuis un an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. » Emmanuel Macron annonce une mesure phare, 100 euros supplémentaires pour le revenu d'un travailleur au SMIC. Pas de quoi faire fléchir des gilets jaunes, toujours aussi déterminés. « C'est comme d'aller chez le médecin avec une maladie comme Ebola ou le typhus et ressortir avec des médicaments pour la grippe. C'est pareil. » « C'est du cinéma, c'est du théâtre. Il en a fait. Il sait le faire, c'est de la mise en scène. » Insuffisant aussi pour une opposition. qui rejoint ouvertement la France des ronds-points. « Ce que Emmanuel Macron vient de dire ce soir à propos des bonnes intentions et des sentiments chaleureux qu'il éprouve, dit-il, à l'égard du peuple, ne correspond en rien à la politique générale qu'il a tracée ni au budget qu'il a proposé. L'acte V du début de la révolution citoyenne dans notre pays sera un moment de grande mobilisation. Mais bien sûr, comme tout un chacun, je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action. Merci. Mardi 11 décembre, la terreur s'abat sur la ville de Strasbourg. Un individu fiché S vient d'attaquer des passants à quelques mètres du marché de Noël. Il tue 4 personnes en blesse 13 autres avant de prendre la suite. La traque va durer 2 jours. Frappée une nouvelle fois par le terrorisme, la France retient son souffle et le gouvernement appelle les Gilets jaunes à suspendre leur manifestation. Au regard des événements qui se sont déroulés hier soir, au regard des événements que nous avons connus depuis désormais plusieurs week-ends, dans les rues de la capitale mais aussi dans les rues de Bordeaux, de Toulouse, de Saint-Etienne et de bien d'autres villes, le calme, l'apaisement me paraît être nécessaire dans la période. Mais à quelques jours des fêtes de Noël, les Gilets jaunes ont une toute autre idée en tête. Inscrire un peu plus leur mouvement dans l'héritage de la Révolution. Ce jeudi 13 décembre, rendez-vous est donné à la presse devant la salle du jeu de paume à Versailles. Ce texte doit reposer sur quatre points. Donnez au peuple le droit de déclencher un référendum en vue de modifier la Constitution et interdire toute modification de la Constitution sans passer par le référendum. Donnez au peuple le droit de rédiger ou abroger une loi sur le sujet qu'il choisit. dans la main du porte-parole une simple feuille version moderne du cahier de doléances révolutionnaires. Deux siècles après le serment du jeu de paume les Gilets jaunes rejouent le moment fondateur de 1789 l'étape juste avant la prise de la Bastille. Demain les Gilets marcheront une cinquième fois sur un autre symbole l'arc de triomphe sur sa façade la sculpture de François Rude des citoyens soldats rassemblés pour défendre la patrie les Gilets jaunes aimeraient y voir l'allégorie républicaine de leur combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada